On étudie la décomposition du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium est utilisé notamment pour faire lever les gâteaux, et on le soupçonne donc de dégager un gaz. Voici trois équations susceptibles de correspondre à la décomposition de ce bicarbonate. Dans chacune de ces réactions, on observera un seul résidu solide final, l'eau et le CO2 partant à cette température et cette pression sous forme de gaz. Pour réaliser cette expérience, nous allons peser une éprouvette plus en Erlenmeyer qui nous permet de soutenir l'éprouvette sur la balance. Nous allons ajouter environ exactement 2 g d'hydrogénocarbonate de sodium, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bicarbonate de soude, Dans notre cas, nous avons pris exactement 1,7 g. On chauffe ensuite au bec Bunsen. On observe rapidement que de la buée y apparaît, indiquant ainsi la présence d'eau et excluant la troisième équation. On continue de chauffer en surveillant l'évolution de la masse, et lorsque celle-ci reste constante, on arrête l'expérience. Ici, la masse résiduelle est de 1,2 g. Un calcul stoichiométrique prédisant la masse d'oxyde de sodium ou de carbonate de sodium, respectivement créée si l'on suit l'équation A ou l'équation B, permet donc de déterminer laquelle de ces deux équations est correcte. des bascul sitting sur place, et encore écoute laierte locale de la sine. ce serait un sacré à disposition. Ce serait un narrower côté de ce que j'ai pu, que et que tous sausses et à une sauce s'amén. Il peut empêcher aussi ça,